Hello, hello chers poissons, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot Domina. On va faire tes énergies, donc c'est pour toi que tu sois en site solaire, ascendant, lunaire. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Allez, pour mes poissons chouchous, signe d'eau, dans la boîte de description et mes coordonnées si tu t'es une violence privée, ainsi que mes liens TikTok et Insta. Allez, pour les poissons, j'ai l'impression que tu t'arranges, dans le sens où tu te facilites la vie, donc tu vas aller à la facilité. C'est peut-être une façon, en fait tu vas fluidifier ta vie, tes actions doivent fluidifier tes énergies, fluidifier tes actions. Tu vois, tu vas pas aller à la complication là. En tout cas, tu essaies de t'alléger, dans un ordre très général et global du terme. J'en ai beaucoup, mais je vais quand même les regarder. Tu vois, gratitude, humour, chagrin, reproche. Oui, je sens une énergie où on fluidifie un petit peu, peut-être que, dans le sens où tu prends peut-être les choses un peu plus de manière légère. Peut-être que tu éprouves de la gratitude pour ce que tu as déjà. Tu vois les choses compliquées, je dis pas avec de l'humour, mais tu essayes de décomplexifier certaines choses. Tu essayes de... Tu caricatures peut-être des situations. Je sais pas, je ressens ça. Parce qu'il y a des pertes, il y a eu des pertes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu fais fi d'une énergie tournée vers... Vers la négativité. Là, j'ai l'impression que sans pour... Tu tends vers une forme de positivité. Mais dans tous les cas, on part de neutralité. Je sais pas si ça te part ce que je suis en train de te dire. Tu t'essaies de te rendre les choses faciles. C'est ce que je ressens. Bon, écoute, elle sort sorti. Gratitude et chagrin. Je comprends que quelque chose... Que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Donc, je pense que peut-être quelqu'un vis-à-vis de toi, il s'est peut-être passé quelque chose. Ça peut être une situation où c'est une personne vraiment... Il y a quelque chose d'assez regrettable, j'entends. Mais tu prends beaucoup de recul par rapport aux situations ici. Ou tu essayes de prendre du recul par rapport aux situations. On te dit avec la gratitude que tu es reconnaissant de la vie qui t'est donnée et des opportunités qui se présentent à toi. Donc, tu vas saisir les opportunités qui viennent à toi de manière assez légère. Assez... Bon là là, j'ai un souci avec les mots. Il y a un mot que je cherche, mais bon. De manière assez détachée. C'est-à-dire que ce qui vient à toi, tu vas... Tu ne vas pas mettre la charrue avant les bœufs là. Tu ne vas pas mettre trop d'émotionnel non plus. Tu vas prendre ce qui vient à toi. Et qui vivra, verra. Je ressens cette énergie-là pour toi. Ok. Poisson. Tu vois, en d'autres dèques, j'ai quand même l'acceptation. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas changer, forcément. Ou que quelqu'un ne peut pas changer par rapport à toi. Il y a peut-être... Peut-être qu'on dit le mal est fait par rapport à une situation ou une personne. Mais en même temps, tu acceptes certaines choses. Même si ça peut paraître compliqué. Tirer une énergie générale avec le tarot, ici aussi. Donc, on est dans une... Tu vois, bon, elle sire-toi, tu vois. Bon, écoute, je vais les prendre. Voilà. Écoute, elles sont tombées comme ça. Et tu vois, regarde. Je vais les remettre. Mais j'ai tempérance, énergie du sagittaire, page d'épée. Ou valet d'épée, si tu préfères. Et là, j'avais la grande prêtresse et le 3 d'épée. J'ai beaucoup d'énergie d'air, d'intuition, de patience. Une notion de temps. On parle de guérison avec le temps. On parle de découverte. De compréhension de certaines situations. Il y a des indices qui vont venir à toi. Mais il y a aussi toi qui vas chercher certains indices. Celui-ci, on parle d'investigation. Donc, on peut parler de vérité découverte. De choses qui ont été potentiellement cachées. Ici, j'ai quand même une notion d'instinct, d'intuition. Et de choses qui font mal, mais que tu as gardées pour toi. De ton énergie, poisson, ici. Avec le 3 d'épée, on parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou qui ne peut pas fonctionner. Que tu as gardé pour toi. Que tu n'as pas totalement compris. Et en même temps, tu n'as pas eu forcément tes réponses. Mais, à quelque part, tu te dis que si ce n'était pas fait pour toi. Il y a une notion très spirituelle ici, chez toi. Donc, tu t'es peut-être dit que, ou tu te dis, que si ce n'est pas là, c'est que ce n'est peut-être pas fait pour toi. Et que peut-être qu'en haut, il y a quelque chose de plus grand qui te propose quelque chose de meilleur pour la suite. Je ne sais pas. Tempérance. Cette énergie de guérison et une vraie guérison. En cours ou à venir. Tu prends conscience aussi que, si certaines choses n'ont pas fonctionné pour toi, d'un ordre très général dans ta vie, là, tu comprends pourquoi elles ne viennent pas à toi. Et avec tempérance, on parle justement de cette énergie où, voilà, on guérit les choses. On redéfinit un petit peu des objectifs ici. On redéfinit, on trace quelque chose de différent. Mais parce que tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Tu n'as pas d'autre choix que de guérir ici. Donc, avant tempérance, il y a quand même la mort. Alors, est-ce qu'il y a eu la fin de quelque chose ou une impasse dans une situation ? Tu modères, en fait, tes propos. Tu modères ta façon de voir les choses. En fait, tu fais un vrai travail sur toi. Il y a une forme de... Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je vais parler de neutralité. Parce que tempérance, c'est aussi une notion de neutralité. Parce qu'on parle de réaligner ses énergies. Et quand on les réaligne, on se met au milieu. Elle a deux coupes. Enfin, on parle de émotions, de communication aussi. Communication avec soi-même. Mais on parle de balancer certaines choses. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Tu sais, quand tu veux refroidir un liquide, tu transvases un liquide, tu peux transvaser d'un verre à un autre. C'est pour le tiédir. C'est pour le rendre acceptable. Donc, tu prends conscience que le temps est fluide. Que il y a une chose pour... C'est une énergie très, très spirituelle. Qu'il y a une chose pour chaque... Un temps pour chaque chose. Et que là, maintenant, tu essayes d'adopter une position un peu plus neutre. Et en même temps, tout ça, tu le sais déjà. Mais tu vas avoir d'autres informations à venir. D'autres choses qui te permettront d'ancrer tes positions. ou de te permettre de prendre une réelle décision. Ou de prendre parti pour quelque chose. Ou de clarifier une énergie ou un ressenti, un sentiment par rapport à quelqu'un ou à une situation. Tu vois, bon, je n'avais pas vu en dodec, mais j'ai l'ermite, l'énergie de la Vierge. Alors, l'ermite, c'est celui qui s'isole. Il préfère être seul que mal accompagné. C'est quelqu'un qui... On a une notion de temps, j'ai un œuf. On a quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir à une situation, qui s'est probablement isolé, qui a coupé certaines connexions, qui avait besoin d'un moment de solitude pour comprendre un petit peu plus ses ressentis. Déjà, c'est très personnel. Tempérance, c'est l'arcane numéro 14, ramené à un chiffre. On est sur du 5. Énergie de transformation. Et là, on est sur du 9. On arrive au bout de quelque chose quand même. Ça te demandait énormément, énormément de recul. Énergie de la Vierge. Tu as peut-être de la Vierge dans ta charte. Mais on arrive à une conclusion ici. On va arriver à une conclusion. L'ermite cherche la profondeur dans les relations. L'ermite devient enfin adulte. Excuse-moi, pour ne pas le prendre mal, ce que je dis, mais j'ai l'impression que tu deviens enfin adulte à quelque part. Tu passes une forme de... T'as mué sur quelque chose. C'est cette maturité, cette sagesse. Et j'ai quand même tempérance. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se déroule au niveau de ton énergie. Très personnel. C'est aussi être à l'affût de tout ce qui se passe autour de soi. Analyser les situations. Faire preuve. C'est quelqu'un d'intelligent, le page d'épée. Mais le page d'épée peut aussi entendre plein de choses de part et d'autre dans son environnement, de part des personnes autour de soi. Il trie les informations. Il va chercher si celles-ci sont vraies ou pas. En tout cas, on te conseille de le faire. De ne pas écouter tout ce qui est ragopotin. D'aller chercher l'information. Il y a un nouveau départ pour toi. J'ai l'impression que déjà, tu as peut-être été trop gentil. Trop peut-être perçu. Tu t'es peut-être perçu un peu trop naïf, naïf dans une situation. Mais il y a quelque chose de nouveau. Tu cherches vraiment à reprendre cette spontanéité que tu as peut-être perdu. Ça peut être ça. Une spontanéité que tu as perdu. Tu vois, quand on est enfant, on passe vite à autre chose. On ne mentalise pas des mois sur une situation ou une connexion. Mais là, en fait, je pense que tu reprends ton âme d'enfant quelque part. On t'invite aussi à être beaucoup plus... Oui, tu vois. Tu t'es empêchée d'enterrer quelque chose ici. Ou de mettre de côté quelque chose. Ok. Permettre dedans, pardon. C'était quelque chose qui revenait à toi. Ce qui pouvait te hanter ou te perturber beaucoup. Ok. Et ça, c'était l'énergie générale. Allez. Pour les poissons, l'énergie relationnelle, qu'est-ce qu'on a ? Excuse-moi. Je sens aussi peut-être que tu observes quelqu'un ou que quelqu'un t'observe. Mais on est dans le stade de l'observation, là. On est sur une observation. Je pense qu'il faut aussi te couper un petit peu des réseaux. Si jamais. Ça peut te faire du bien. On parle de guérison, de toute façon, avec tempérance. C'est pas comme le 4 de... Je n'ai pas mis mon intention. C'est pas comme le 4 d'épée et tempérance. On parle vraiment de guérison. On parle pas forcément juste d'apaisement. Le 4 d'épée est plus dans l'apaisement, dans le besoin de régénérer un petit peu ses énergies, de se recentrer sur soi, de faire un break intentionnel. Là, on n'est plus sur la guérison. On est sur un arcade majeur. Ok. Énergie générale de ta relation. Si jamais cette énergie te parle par rapport à... Ça peut te parler d'un point de vue très global dans ta vie, mais ça peut aussi te parler au niveau relationnel. Tu lâches quelque chose. Quelque chose du passé qui t'a beaucoup drainé. Alors ça a été... Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça n'a pas forcément été vécu, cette relation. Elle a peut-être été seulement pensée ou fantasmée pour certains. Là, bien sûr, c'est tout type. Tu l'as vécu ou pas. Mais je sens aussi peut-être cette énergie. On n'a pas forcément vécu la relation. On n'a pas eu l'occasion de la vivre. Tu vois ? Énergie générale, j'ai le chariot. Le 7. Le chiffre 7. C'est un chiffre très spirituel aussi. Alors, énergie du cancer. Tu as peut-être du cancer dans ta charte. Le chariot me parle de reprise de pouvoir. D'avoir fait des choix. De vouloir avancer. Tu as eu des options. Possiblement deux options. C'est possible. Ou alors un choix. Ça peut être entre toi et un autre, tout simplement. Quand je dis toi, c'est-à-dire se mettre soit en priorité. Ou donner une chance à quelqu'un. Ou faire des compromis. Mais là, tu te mets toi en priorité. On parle de maîtrise. Alors, on parle de hâte à faire quelque chose. De hâte à vouloir avancer. Je sens une forme d'urgence à manifester l'après ici. D'urgence à vouloir avancer. À vouloir reprendre le contrôle de sa vie. Il y a une forme de motivation derrière tout ça. T'es vraiment... Il y a un petit peu de rapidité peut-être. Tu vois, regarde. J'ai le 10 d'épée à l'envers. Tirez trois cartes. D'accord ? Puis après, on va analyser. Bon. Elle n'est pas... Elle ne s'est pas retournée. Hop. Poisson. Tu reprends un nouveau chemin. En tout cas, il y a un chemin qui se dessine. Un meilleur chemin. Beaucoup plus aligné. Beaucoup plus... Tu vois ? Ouais. Ok. Je te parlais de contrôle. L'empereur cherche... L'empereur est quelqu'un qui contrôle. Il contrôle possiblement ses émotions. D'où effectivement, ça te demande aussi peut-être de beaucoup prendre sur toi. C'est ce que je ressens. Mais il contrôle. Il cherche... Déjà, c'est quelqu'un qui atteint une forme de statut. Qui est un modèle pour certaines personnes. Mais qui est ancré. Et donc là, il y a peut-être eu une perte d'ancrage. Une perte de contrôle dans une situation. On veut reprendre les rênes de sa vie ici. Ouais. Surtout au niveau... Ouais, c'est au niveau émotionnel. Très fortement, oui. Et j'ai encore la grande prêtresse derrière. T'as beaucoup appris sur toi. T'as peut-être décidé, on va dire, enfin, d'écouter un petit peu tes émotions. D'écouter, pardon, tes intuitions. C'est possible ? Ok. Alors. Énergie du chariot. J'ai une énergie d'avoir envie de s'en sortir la tête haute, j'entends. Il y a une forme de motivation qui te pousse à avancer. Il y a quelque chose, que ce soit une information, que ce soit une communication, que ce soit l'analyse d'une situation. Mais tu comprends, en fait, que tu veux reprendre, en fait, tes... Le contrôle de ta vie. Tu veux avancer. Tu passes à autre chose. Possiblement. Donc. Là, encore une fois, on parle d'équilibre. J'ai deux, on va dire, deux sphinxes. Un noir et un blanc. Donc il y a quand même des forces opposées que tu tentes de maîtriser. Donc je pense que t'es dans le contrôle. T'essaies de contrôler, de balancer. Parce qu'on parle aussi de balance et d'équilibre avec tempérance. Donc on parle de balancer un petit peu ces énergies. De tout faire pour justement se sortir la tête haute de quelque chose. Tu vas aller dans une seule et même direction. Tu ne disperses plus ton énergie. Donc, t'as un petit peu ce côté fonceur. Ce côté un petit peu... Ambitieux. Mais tu reprends confiance en toi avec l'énergie du chariot. 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers me parle vraiment de redémarrer à Zéan. D'opérer une forme de guérison. Le 10 d'épée. Donc c'est une très belle... C'est une très belle énergie. Parce que j'ai quand même le... Les amoureux. Arcane numéro 6. Majeur. Donc il y a des choix qui seront faits. Ici. Alors. Comme je te dis. Tu prends comme ça te parle. Ça peut être entre deux personnes. Ça peut être entre toi et une situation. Tout simplement. Cette relation. Mais il y a cette quête d'harmonie ici. Cette quête de... D'apaisement. Cette quête... C'est savoir... En fait tu cherches à faire le bon choix. Tu te... T'essayes quand même... T'as quand même des doutes. Je pense sur toi. Peut-être qu'il y a une forme de fuite. Et quand je dis fuite. C'est surtout... Ne pas vouloir vraiment... Je pense que t'as des éléments qui font que... C'est une situation dont tu connaissais l'issue depuis le début. Mais en fait. Tu fuis comme le problème. Mais pas fuir dans le sens négatif. C'est-à-dire ne pas avoir envie en fait de repenser à cette situation. Pour ne pas te remettre dedans. Donc. C'est s'autoriser aussi à tomber amoureux de soi. J'ai envie de dire. Ça fait cliché. Mais je le dis. C'est s'aimer aussi. C'est s'aimer soi. Donc il y a eu une connexion. Je pense que c'est quelque chose assez... Je sens quelque chose d'assez karmique. T'as appris quelque chose sur toi ici. Mais ça t'a renforcé. Ça t'a appris à devenir plus fort. Plus forte. Donc là. Tu te choisis toi. Et tu choisis. Et tu fais enfin ce choix-là. Même s'il t'a été imposé à quelque part. Mais tu fais vraiment ce pas-là d'avancer. Donc là. T'es en quête d'harmonie. Comme je te disais. T'es en quête d'harmonie. Le 10 d'épée à l'envers. Comme je te dis. Il y a eu une fin de quelque chose. Un échec probablement. Une impossibilité à faire vivre une relation. Ou à la vivre. C'est possible. Mais c'est une occasion de guérir en profondeur. Et je pense que tu peux de temps en temps avoir ces énergies... C'est pour ça que je parlais de fuite. Ces énergies où tu... Tu n'as pas l'impression d'avoir adressé... Comment ça c'est en anglais ça ? D'avoir vraiment géré le problème. Mais ça peut revenir. C'est une énergie où... Ah ben j'ai pas forcément géré le problème. Parce que j'y repense. Je ne veux pas y repenser. Donc j'essaye de fuir au niveau mental cette situation. Je ne sais pas si ça te parle. Donc là en fait... C'est ne plus résister à l'inévitable en fait. Voilà. Comme je te dis. Il y a un sentiment de frustration par rapport à une situation. D'impuissance. J'entends. Donc voilà. Là en fait tu te choisis déjà toi. Et puis tu choisis vraiment de... C'est comme si je te dis... Tu te pousses vers l'excellence ici. Tu as gardé... Il y a beaucoup de notions de secrets ici que je ressens. Bon voilà. Mais par contre le 7 d'épée il avance en silence et en vitesse aussi. Donc je te dis il y a une notion de vitesse ça quelque part. Et c'est la même chose que le chariot. J'ai deux chiffres 7 ici. Tu vois au niveau de la numérologie. Mais c'est un chiffre de spiritualité. C'est un très beau tirage. Moi j'aime beaucoup ton tirage. On va tirer une autre carte. Excuse-moi. Une carte de l'ennembre en-dessus. Poisson. En fait... Pardon. En fuite. Tu vois je... En fait tu vas... Ça c'est l'énergie dont je t'ai parlé. Un petit peu l'énergie de fuir quelque chose. Ne pour ne pas y penser. Mais tu ne fuis plus l'inévitable. Alors c'est l'énergie que tu portes. Ah voilà tu vois j'ai le cœur. On parle de s'aimer aussi. On parle de faire parler... Vraiment il y a quelque chose que... On parle d'amour de soi. On parle vraiment de faire les accents pour soi. On parle de faire les choses pour vraiment avancer. Mais surtout un besoin de stabilité ici. Émotionnelle. Un autre. Ouais tu vois. Il y a un nouveau départ. J'ai un nouveau départ ici. On enterre certaines choses comme je te dis. Ouais on enterre les difficultés. Des choses qui n'ont pas... Je pense qu'il y a un environnement... Il y a peut-être une bonne amie. Un bon ami autour de toi. À qui tu peux te confier. On parle de bonne foi. On parle de fidélité. Il y a quelqu'un. Mais après je peux aussi parler de fidélité envers soi-même. Il y a un nouveau départ. J'ai un 1. Il y a eu des difficultés je te dis. Alors... Il y a quelque chose de positif pour toi. On passe à l'action. L'action... Comment dire ? L'action de se détacher. Tout est peut-être très subtil. Mais ça... C'est là. C'est là. Une dernière carte. Pour les poissons. Tu vois. Bon après j'en ai deux. Mais je... Bah voilà. Écoute. T'as peut-être du sagittaire dans ta charte. Du bélier. Du lion. Reine de bâton. Cavalier de bâton. Aller vers ses passions. Se rendre compte que si quelque chose n'est pas venu à soi. Ou si au niveau relationnel. Cette personne ne nous a pas donné tant d'attention que ça. C'est que... On n'avait peut-être pas besoin de cette personne. Même si c'est très difficile à entendre. Mais je reprends une forme de... De pouvoir. C'est un pouvoir d'attraction. C'est aussi attirer ce qui est vraiment... Ce qui nous... Ce qui vaut vraiment ton attention. Donc il est possible que tu attires d'autres personnes. Je pense que tu t'es bloqué ici. À mentaliser dans cette relation, cette situation. Tu t'es beaucoup bloqué au potentiel qu'il y a en toi et autour de toi. Donc là on parle d'action. On parle de reprendre son pouvoir. On parle de... D'avoir confiance en soi. Et suffisamment confiance. Pour aller vers... Voilà. Ce qui nous parle. Ce qui est passionné. Ce qui est passionnant. Ce qui est... Et puis être un peu... Beaucoup plus léger. Et toi je t'ai parlé de légèreté tout à l'heure. Je crois que je t'ai parlé de légèreté. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Quelque chose... On parle d'ambition aussi avec le cavalier de bâton. L'énergie du sagittaire. On parle d'ambition aussi avec le chariot. Donc t'as de nouvelles ambitions. En tout cas... Quoi qu'il arrive... Tu sais que le meilleur est à venir. Ok. Une. Ouais il y a une forme de protection ici. Très forte. Tu te protèges. T'es en mode protection. Tu te protèges. T'essaies quoi qu'il arrive de te protéger d'énergie tierce. Au niveau pro... Pour toi poisson. Qu'est-ce qu'on a ? Hop là... Non. Je sais pas comment elle a sauté. T'as peut-être l'impression de ne pas être sur le bon chemin. Tu as peut-être l'impression de ne pas être sur le bon chemin. Ou de ne pas réaliser tes voeux. De ne pas... Et c'est peut-être aussi parce que tu t'es bloqué. Tu vois j'ai 10 de... Alors 10 de... De pentacle. On peut parler d'engagement à venir. Ou de volonté de s'engager sur le long terme. Au niveau professionnel. Il y a des choix effectivement. Alors... Le 10 de pentacle c'est aussi cette énergie de famille. Donc peut-être que pour certains on prend éventuellement un deuxième job. Ou on envisage un deuxième job. C'est possible. Ou une activité annexe. On parle aussi d'essayer de jongler un petit peu tout ça. De maintenir un petit peu le cap entre ses responsabilités et sa vie professionnelle. Ses responsabilités privées et sa vie professionnelle. Le 2 de pentacle me parle aussi de choix et de dualité. Tu as peut-être une situation qui te demande de faire des choix. Il y a peut-être l'impression qu'il y a eu un manque d'opportunité aussi. C'est possible. Je le dis. Elles sont sorties à 3. Je ne voulais pas 3 cartes. Mais je le dis. Ok. Une dernière. Je n'ai que des pentacles. Donc là on parle... Alors il est possible qu'il y ait une entrée d'argent. Et que tu dois faire des choix judicieux. Par rapport à cette entrée d'argent. Donc j'ai la reine de pentacle. Tu vas faire des choix importants. Il y a peut-être deux voies qui se dessinent pour toi. Mais en tout cas on parle du 10 de pentacle et de la reine de pentacle. Alors c'est très lié au confort matériel, à la famille. Il y a peut-être des choses comme ça. Il y a peut-être aussi un déménagement. C'est possible. Ou une offre. Voilà. Si tu mets en vente un bien ou autre. Il y a peut-être des offres par rapport à ça. On n'est que sur des pentacles. On n'est que sur de l'argent. On n'est que sur de la valeur du travail. Donc là en fait tu es valorisé au niveau de ton travail. Et de l'investissement que tu y mets. Et en fait tu vas faire les bons choix. Il y a un choix ici. Je ne sais pas lequel. Ça peut être entre deux directions. Ça peut être vraiment avoir deux possibilités. Ou alors jongler entre deux. Rétablir tout le temps. Être dans cet équilibre permanent. Mais tu es sur la bonne voie ici. On parle aussi d'une paix au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui va t'apaiser. Donc possiblement une rentrée d'argent. C'est quelque chose de très positif. Je vois quelque chose de très positif pour toi. Je vais prendre un autre clairement. C'est un tirage assez rapide pour les énergies pro. On te dit de. Si tu as un projet ici. Mets-le en place. Tu vois. On parle de travail. Alors possiblement qu'il y ait un contrat aussi qui arrive. Et peut-être qu'il y a deux contrats. Ou deux possibilités. Ou alors de nouveaux projets. Si tu es déjà en poste. Bien sûr. Je vais les regarder vite fait. J'ai encore une carte d'engagement ici. Oui. Alors il se peut que tu entendes parler d'une offre d'emploi. Ou de quelque chose de particulièrement intéressant au niveau du travail. Et on parle de travail d'équipe éventuellement. D'une nouvelle dynamique dans ta vie professionnelle. Mais quelque chose de très 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 ancré à venir. Ça va pouvoir te permettre de mettre de l'argent de côté ici. Voilà tes énergies chers poissons. J'espère que ça t'a aidé. Merci de liker. Partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada